Musique Les marges sur les citadines sont faibles, mais les volumes sont importants. Les constructeurs se doivent donc de disposer de modèles raflants tous les suffrages. L'arme de l'Opel sur ce secteur ? La Corsa. Son auto pourrait faire encore mieux sur le marché européen. Alors sans renier la génération actuelle, Opel a fait profondément évoluer pour nous proposer une nouvelle Corsa. Une technique qui marche très bien chez Volkswagen. En sera-t-il de même pour la marque Oblitz ? Musique Alors aujourd'hui c'est la cinquième génération de l'Opel Corsa qu'on présente, sachant qu'on a lancé la première Corsa il y a 32 ans, qu'on a entre-temps vendu 12 millions d'exemplaires à travers l'Europe et le monde entier. Ça représente à peu près 370 000 unités par an en moyenne pour l'Europe. Et après si on regarde du côté de la France, on est en moyenne sur les dernières années à 30 000 unités par an. Musique Visuellement les changements sont profonds. La face avant est entièrement redessinée. Le mot d'ordre semble être de faire une gamme homogène. Et on retrouve ainsi le nouveau trait de l'Insignia et surtout de l'Adam. Notamment sa calandre. Le capot s'entoure de feux retravaillés qui affine nettement son regard. Musique L'arrière rappelle celui de la grande sœur Astra, notamment du fait des feux boomerangs. Musique Mais une chose est sûre, ce modèle fait bien plus sérieux que par le passé. La Corsa marque des points. Musique Le gain qualitatif est confirmé lorsque l'on monte à bord. De nouveau le rapprochement avec l'Adam est indéniable. Et cela donne un coup de jeune salvateur à la Corsa. La citadine se venait en moins délurée, avec des aérateurs plus classiques et une personnalisation plus limitée. On retrouve également de petits gadgets techno, dont celui permettant de commander son smartphone directement depuis l'écran tactile de la voiture. Cela fait son petit effet, malgré un manque de réactivité. Mais il est alors nécessaire de disposer d'un réseau fonctionnel et d'un forfait data pour le GPS. Musique Dehors, dedans, en dessous, tout y passe. Tout naturellement, la Corsa fait aussi évoluer ses dessous avec un châssis remanier. On ne peut nier que le confort de conduite est en nette hausse, bien qu'efficace, l'ancienne génération se montrait un peu ferme. Après un travail sur les suspensions et trains roulants, le confort fait un bond en avant, de même que l'agrément de conduite. Musique Sur route vallonnée, on peut mettre le châssis à une épreuve et ainsi profiter des lacets et autres virages pour se faire plaisir en toute sécurité. Et on s'en doute, ce qui marche sur route s'avère parfaitement efficace en ville, terrain de prédilection de l'auto. Malgré ce châssis réussi, notons tout de même que les françaises Renault Clio et Peugeot 208 restent un cran devant. Musique Musique Sous le capot, la Corsa se dote d'un turbo de 115 chevaux. Celui-ci est nerveux et dispose d'un couple présent dès les bas régimes. Cela rappelle un peu les diesels. Ils ne se montrent pas pour autant trop gourmands puisque nous avons constaté une consommation de 6 litres 5 au 100. Concernant les finitions, Opel reste fidèle à ses habitudes. L'entrée de gamme commence à partir de 11 990 euros pour la finition essentielle. Et après, nous avons trois autres niveaux de finition, dont notamment la color édition sur laquelle on retrouve de nouvelles possibilités de personnalisation. Notre dernier niveau de finition, c'est le niveau de finition qui s'appelle Cosmo, qui présente une dotation en équipements extrêmement riches. Donc on retrouve tous les équipements essentiels, le meilleur de la technologie. Notre version haut de gamme approche les 19 000 euros. Mais avec le moteur de 100 chevaux à équipement équivalent, elle se montre moins chère que les stars de sa catégorie. D'autant que cette nouvelle génération la place au niveau des meilleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada